Je t'ai demandé, il est proche, c'est vous, je vais regarder dans ton... La caméra, c'est là, là, c'est sur quoi? Ah, ok! Ça ne l'enregistrerait pas. Ah, bien écoute, c'était... On a quand même avancé nos idées. On va taper, cette fois-ci. Ce que j'allais suggérer, c'est comment on commence notre entre-de-jeune? On commence-tu avec un tout seul, avec une toute seule, puis on les rejoint? Qu'est-ce qu'on fait? Mathieu Baer, réalisateur. Puis, c'est parce que, je pense que ce serait important que vous deux, vous vous mettiez en situation en arrivant dans l'entrevue, tu sais. Mettons qu'on rencontre M. Dubourg. Oui. Il va falloir que vous, vous vous disiez entre vous, où est-ce qu'on s'en va, là, en marchant? Puis nous, on va vous suivre, mais, tu sais... Tu sais, moi, ce que je verrais, là, je nous vois beaucoup marcher ensemble, puis, comme tu proposes, puis être en train de s'en aller vers la question aussi dans notre discussion, tu sais. Je sais pas, moi, mon père m'avait déjà dit que, quand il était petit gars, lui, en Haïti, les enfants, ils rêvaient tous de devenir président, tu sais. Alors, tout ça, ils devraient devenir pompiers, policiers, mais là-bas, ils voulaient tous être président. Là, on peut partir d'événements comme ça. M. Michel, beau président! Oui! Là, on peut partir d'événements comme ça, d'éléments comme ça, puis progresser vers l'engagement social, l'engagement politique. Est-ce que c'est à cause de l'idée que t'avais, enfin, là, sur des façons de changer le monde, que finalement, peu importe dans quel pays tu vas aller vivre, ces idées-là vont te suivre, puis on va poursuivre la discussion avec nos invités. Est-ce que vous deux pourriez commencer ça ensemble? En marchant, en se rentrant, en se rendant à l'atelier. Moi, je pense que tu devrais ramasser le jeune avant, ou la jeune, avant. Parce qu'avec cette personne-là, on s'en va vers quelqu'un qui va, lui, un peu servir de modèle. On la prend ça, l'autobus, genre, elle prend un coin d'autobus avant, elle débarque au coin, on la rejoint là, on marche jusqu'à l'atelier, puis on rencontre Emmanuel Dubourg à l'atelier. Puis comme ça, tu peux lui expliquer à elle qui on va rencontrer, pourquoi, comme ça, tout le monde le comprend en même temps. Donc, on parle au téléspectateur en même temps qu'on parle à l'intervenant? Exactement. Wow! On l'a trouvé, je pense. Fait que ça pourrait être ça, ça pourrait être plus casual, c'est plus une conversation normale, où vous arrivez les trois ensemble, puis là, on rejoint. Et nous, visuellement, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une sorte de portrait visuel de la personne avant qu'elle se mette à parour. Fait que ça, un close-up, un petit portrait robot rapide, il y a quelque chose qu'on a l'habitude de faire, JP et moi, que j'aimerais plus pousser cette fois-ci encore, là. Je ne sais pas quoi encore, là, mais je vais réfléchir à ça pendant l'heure. Aujourd'hui, on est le 13 janvier. Le tournage est le 15 janvier en deux jours. Avec Emmanuel Dubourg. Avec Emmanuel Dubourg. Qui est Emmanuel Dubourg? Emmanuel Dubourg est le député de Villeau, et il est aussi de l'origine du Seine. En ce jour triste du 13 janvier, au lendemain d'un tremblement de terre, il s'occupe de gérer, d'ailleurs, une cellule de crise, mais surpris, pour aider tous les gens qui sont mal pris. Il va quand même être là au tournage vendredi? Oui, on a eu peur, puis il y a nul, étant donné tout ce qui se passe, mais il va quand même être là avec nous vendredi, venir discuter de tous ces sujets-là. Mel, il y a plusieurs thèmes qui vont être évoqués dans le documentaire. Lui, Emmanuel Dubourg, on voulait l'avoir dans le documentaire pour parler de quelle thématique? On va parler avec lui de l'engagement politique, de l'engagement social, aussi. Puis on va aussi avoir Cynthia Nelson, qui est orthopédagogue à l'école secondaire Calix-à-la-Vallée, dans Montréal-Nord, et qui est très, très impliquée socialement, qui organise un paquet d'activités, puis qui essaie de créer beaucoup de rapprochements avec les jeunes du quartier, alors on va discuter avec ces gens-là. Puis en fait, on va se trouver aussi à discuter de l'identité noire au Québec. La bébite, qui est un humain noir au Québec, c'est ça? Voilà. Merci. 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 Merci.